Shalom, wakha et reftov en ce jeudi soir 4 août et déjà 8 du mois de Hav, un shiour acheté par Esther Perez pour l'élévation de l'âme de sa maman. Merci d'avoir acheté ce shiour. Il y a une grande question qui se pose à propos de Tisha Béhav, à propos du Téhilim qui demande au peuple d'Israël quand on fait le Tikkun Rachel, donc en journée pendant Ben Hametzarim ou dans les années tant qu'il n'y aura pas de Bet Hamikdash la nuit quand on pleure sur la perte du temple, duquel il y a marqué «Lifkot al arigat ha-tsadikim pleuré pour le souvenir des tzadikim qui sont morts de chaque génération du Kiddush Hashem » et entre autres, le hasara rogué malchut. Les 7 élims commencent par les lettres suivantes, les mots suivants. Monsieur Téhilim est très dur, je ne veux même pas vous le traduire. Il est très dur. Les mots sont absolument difficiles à digérer. Et on parle ici donc des goïms qui ont pénétré le Bet Hamikdash et qui l'ont rendu impur et qui ont détruit Yerushalayim. Les gens sont devenus extrêmement pauvres, il n'y a plus de quoi manger. On a été donnés comme des charonnes aux oiseaux du ciel et les corps ont été jetés aussi aux animaux de la terre. Notre sang a été versé comme de l'eau qu'on jette dans les rues d'Yérusalem. Vous comprenez que vraiment c'est un Téhilim qui nous dit, explique la situation dans laquelle on était. Seulement, il y a un problème avec ce Téhilim, c'est que « mismor » qui veut dire « les chants ». Les chants ? Quel chant ? Chazali dit comment on peut commencer un Téhilim aussi dur avec le mot « mismor » ? « Zmira » en hébreu, ça veut dire « des chants ». Est-ce qu'on pourrait chanter ici quoi que ce soit ? Alors qu'Hakadosh Baruch Hu nous parle de la mort de notre Tzadikim à chaque génération, « mismor » et « asaf » ? « Elohim » ? « Baugoïn » ? Pourquoi « mismor » ? On aurait dû dire « yagon », on aurait dû dire « dikaon », on aurait dû dire « kinot, kina », des mots qui sont en rapport avec le malheur. Mais là, il y a un mot de bonheur, « mismor » les David, « mismor », « mismor ». Mais c'est quelque chose qu'on doit chanter. Qu'est-ce qu'il y aurait donc ici à chanter pour définir un Téhilim qui ne nous parle que des malheurs de ce qui s'est passé à l'époque de la destruction du Temple ? Et la grande question, bien sûr, que tout le monde pourrait se poser, c'est qu'en toute franchise, chers amis, comment pouvons-nous nous demander de pleurer quelque chose qu'on n'a pas connu ? Moi, je n'ai pas connu le Temple, je n'ai pas vu son Kohen Gadol avec le Tzitz, avec ses beaux habits, ses huit habits, ou ses quatre habits du Kohen Idiot et les chandres des Lévi-Him. Je n'ai pas vu de cette lumière au Beth Amikdash. Il y a une mosquée là-bas, il n'y a pas de Beth Amikdash. Ni moi d'ailleurs, ni mes parents, ni mes grands-parents n'ont vu le Temple. Il est très difficile, vous savez, quand on entend la mort d'un Juif qui est mort de l'autre côté de la planète, qu'on n'a jamais vu. On lui dit, tu sais, un tel, fils d'un tel, est décédé aux États-Unis. Ben, on va dire, ah ok, et alors qu'est-ce tu veux ? Et t'as pas de peine ? C'est un Juif qui est mort, t'as pas de peine ? Ben non, je ne connaissais pas. Alors comment pourrions-nous avoir de la peine pour un Temple qu'on n'a pas connu ? A la limite, si une des synagogues qu'on aurait fréquenté petit, avec notre Père, avait été détruite, il serait beaucoup plus facile pour nous d'admettre qu'on pourrait pleurer cette synagogue parce qu'on a des souvenirs. Mais là, si on devait aller monter à Jérusalem aujourd'hui, à moins qu'il y ait la reconstruction du Temple, on y constatera un mur qui fait 30-35 mètres de long. Nous, en quoi tu veux que je pleure ? Si ce mur était détruit, sur lequel je suis allé prier, éventuellement, je pourrais pleurer parce que j'ai des souvenirs. Pour illustrer tout cela, pourquoi le mot « mise mort » est dit ici ? Et comment pleurer quelque chose qui est parti il y a 1949 ans cette année, qui a été détruit ? Pourquoi est-ce que je devrais pleurer ? Puisque pour pleurer, il faut bien que j'ai des sentiments, je pleure un souvenir, je pleure quelque chose que je comprends. Comment comprendre cela ? Alors, la première réponse que je vais vous donner pour le temps qui nous est accordé, Bezra Tachem avant Mitra, juste avant Mitra, parce qu'il commence déjà vraiment à tomber la nuit, eh bien, c'est que Akadosh Baruch Hu, dans sa très grande pitié, très grande pitié, a fait triat amitim au peuple d'Israël. Les fautes étaient si nombreuses, à l'époque de la perte du Temple, que la justice divine exigeait la mort des enfants d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, comme un père qui se lève très en colère contre son fils, parce qu'il mérite vraiment d'être jeté, détruit, eh bien, le père se lève et il casse le meuble le plus important de sa maison. Et il dit à son fils, ça c'est ton dos que j'aurais dû détruire, ça c'est ton visage, ça c'est tes mains, ça c'est tes pieds, tellement ingraves, vulgaires, mal élevés, insupportables, Akadosh Baruch Hu, il a détruit sa maison, au lieu de détruire le peuple d'Israël. Et donc, normalement, les sages y disent, on aurait dû périr avec la perte des deux temples, mais Dieu a préféré frapper sa maison, que nous frapper à nous. Alors nous, quand on parle de la perte du Temple, étant donné que grâce à la perte du Temple, nous sommes vivants, nous chantons Mismor, en remerciant Hachem, non pas pour la perte du Temple, mais le mot Mismor s'adresse à la vie du peuple d'Israël, au fait que nous vivions nous, Mismor, c'est un mot de reconnaissance. Ensuite, on dit, c'est la première explication. C'est vrai que papa a détruit sa maison, mais grâce à cela, moi je suis vivant. Alors Mismor, et de l'autre côté, racontons ce qui s'est passé. Ça, c'est pour répondre, pour le temps qu'il nous est donné, à cette petite parenthèse, qui est loin d'être une petite parenthèse. Donc, si je comprends bien, si Dieu a détruit sa maison, au lieu de me détruire, combien je me dois de ne pas oublier la maison qui a été détruite à ma place, même si je n'ai plus de souvenirs de cette maison. Mais une histoire s'est passée il y a 25 ans à Jérusalem, et cette histoire illustre parfaitement le pourquoi de nos larmes, le mois de Hav, par rapport à la perte du Temple, même si on ne l'a pas connue. Un couple désespéré d'attendre un enfant prit nuit et jour, donne de la tzedakah, font toutes les ségoulottes. Et après plus de 14 ans d'attente, la maman tombe enfin enceinte. C'est le plus beau jour de sa vie quand elle apprend qu'elle attend enfin un enfant. Elle prie le ciel qu'elle est un garçon, mais ce qui viendra, Baruch Abba. Parce qu'elle ayant des difficultés à avoir des enfants, elle a dit au moins que j'ai un fils qui perpétue la Torah de son père, qui étudie la Torah, qui soit grand Torah. Et si c'est une fille, j'espère que j'ai du crain à réussir sa vie pour qu'elle soit le maillon d'une nouvelle famille remplie de Torah et de crainte du ciel. Et voilà que malheureusement, une nouvelle terrible leur tombe sur la tête. L'enfant, dans le ventre de la maman, met en danger la vie de la maman. Et donc, un choix terrible doit être fait. Ou l'enfant, ou la maman. Cette question est arrivée jusqu'au Rav Mordechai, Eliaou, grand Rabban d'Israël, Zecher Tzadik ve Kadosh Ibracha. Le Rav Mordechai et Eliaou tranche en disant « Il faut sortir l'enfant car il a un dîne de Rodef. » C'est l'enfant qui met sa mère en danger. Donc, c'est à l'enfant de mourir et non pas à la mère. C'est lui qui met sa mère en danger. Donc, c'est lui qui, quelque part, tue sa mère. C'est le psaque. Seulement, la maman dit à son mari « Mon cher époux, toute ma vie, je t'ai aimé. » Je suis enfin enceinte de tellement de larmes et de prières. Alors, pour la première fois de ma vie, je ne vais pas t'écouter. Et je ne vais pas écouter notre Rav, le Rav Mordechai, Eliaou. Ma volonté, tu diras au Rav Mordechai, Eliaou, c'est que mon enfant vive et que moi je parte. Je veux que mon enfant vive. Je veux que tu le fasses grandir sur la Torah et les mitzvot. Je veux le voir d'en haut, devenir un grand, et si ma vie est un sacrifice, alors je l'accepte de tout mon cœur. Juste une chose, tu diras à mon fils que je l'aime et que je l'aimerai toute ma vie. Tu lui demanderas juste une chose, qu'il ne m'oublie jamais, qu'il vienne sur ma tombe tous les ans, qu'il n'oublie jamais de faire un kaddish parce que je vais lui donner ma vie pour que lui vive. Et ainsi fut fait, le jour même de l'accouchement, la mère quitta ce monde et l'enfant fut élevé par le père, tant bien que mal. Et l'enfant, depuis petit déjà, disait le kaddish, il était érudit, merveilleux, ses yeux étaient remplis de lumière de Torah et ses péotes ornaient son visage. et voilà qu'avec l'âge, les fréquentations et le temps qui passe. Le jour de la bar mitzvah, l'enfant était en train de danser avec ses copains et puis, voilà que quelques temps après, c'était la scarat de sa maman. Et là, le jeune garçon dit à son père, papa, tu sais, ça fait quand même plus de 13 ans que maman est morte. En plus, je n'ai jamais connu ma mère, je veux dire, tu m'emmènes à chaque fois une tombe, faire le kaddish. Pourquoi je ne suis pas comme tous mes copains du Talmud Torah ? Personne ne dit le kaddish là-bas, il n'y a pas de problème. Pourquoi moi, tout le temps, tu me rappelles et tu me rappelles des souvenirs et il faut regarder toujours positivement, il faut regarder de l'avant, la vie, elle continue. Alors pourquoi tu me parles toujours de maman et maman et maman ? Maman, a arrêté de dire le kaddish et si tu veux me faire plaisir, papa, fais la scarane maman sans moi. Et là, le père, pour la première fois de sa vie, retrouve les mêmes larmes qu'il avait versées la première année du décès de sa femme. Il prend son fils dans ses bras et il lui dit peut-être que toi, tu n'as pas connu ta mère, mais moi, je l'ai connue maman. Ta mère, c'était la plus belle femme du monde. Ta mère était d'une douceur hors du commun, d'une humilité sans pareil. Elle aidait toute personne qui l'appelait. Et par-dessus tout, je l'entendais la nuit pleurer, parler à Dieu. Je veux un fils, je veux un enfant. Comment mon mari peut-il rester sans enfant ? Je t'en supplie Hachem, fais-le par son mérite, trouve-moi un mérite quelconque, prends de moi ce que tu veux mais donne-moi un fils. J'entendais ses larmes et faisaient semblant de dormir. Le jour où ta mère a eu le choix entre sa vie ou la tienne, elle a dit je veux qu'il vive quitte à ce que moi je meurs. Mais la seule chose que je demande à mon fils, c'est qu'il ne m'oublie jamais. Qu'il fasse le Kaddish pour moi, qu'il se souvienne de moi, qu'il vienne sur ma tombe. Parce que si lui ne m'a pas connu, moi je continue à le voir du ciel chaque jour de sa vie. je compte sur lui, j'espère en lui que ma mort soit un Kiddush Hashem par son évolution dans le monde de la Torah et des mitzvot. Veux-tu toujours oublier ta mère même si tu ne l'as pas connue ? Quand le père a regardé le visage de son fils, ils étaient remplis de larmes. Il lui a dit papa, parle-moi encore de maman, qui elle était ? Je veux aller sur sa tombe dès que possible et je te promets de ne jamais l'oublier. Je suis retombé amoureux d'une mère que je n'ai pas connue. Ainsi, il dit c'était où le temple ou vous les enfants d'Israël ? J'ai détruit le temple, j'ai tué le temple. Mais il y avait une condition. Le bête Amikdash a dit Hachem détruit-moi. Mais juste demande aux enfants d'Israël qu'ils ne m'oublient jamais. Qu'ils ne m'oublient jamais. Qu'ils viennent sur ma tombe, qu'ils montent aux côtels me voir. La ruine de ceux qui restent du temple, qu'ils disent le Kaddish pour moi. C'est le jour de Tisha B'Av. Au moins une fois dans l'année, n'oubliez pas celle qui a sacrifié sa vie pour que vous, enfants d'Israël, vous viviez. Et pour tout cela, il n'y a pas besoin d'avoir connu maman. Il n'y a pas besoin d'avoir connu le temple. Si je sais qu'un jour, quelqu'un de vous apprendrait quelque part que vous avez vécu d'un accident terrible enfant par un homme qui vous a sauvé la vie, vous chercheriez tout de suite à aller le voir pour le remercier. Chaque jour de la vie d'un juif, dans nos prières, le Birkat Amazon, Bonnet Yerushalayim, on n'oubliera jamais celle qui a sacrifié tout ce qu'elle était dans sa splendeur, sa gentillesse, les caparots du Bête Amigdash, les corbanotes, tout ce qui a eu lieu là-bas, tout ce qui s'est passé au Bête Amigdash s'est annulé uniquement pour que nous, on puisse continuer à kiffer et à vivre. Et donc, la maman, le Bête Amigdash, nous dit « Yaouldi, ne m'oublie pas facilement, ne dis pas « ça fait 2000 ans, c'est bon, on s'en fout, on ne connaît pas. » Pourquoi ? Parce que si aujourd'hui, toi tu vis et que tu respires, c'est parce que moi je me suis sacrifié pour toi. Les pierres du Temple t'attendent, elles pleurent. C'est juste, non pas une question d'avoir connu ou pas le Temple, c'est juste une question de savoir-vivre et de reconnaissance que de pleurer la perte du Temple, même si on n'a pas connu. Nos livres nous expliquent à l'image du Père qui raconte à son fils combien sa mère était merveilleuse, combien elle était belle. L'Agmara nous dit « Celui qui n'a pas vu la beauté du Bête Amigdash ne pourra jamais se vanter d'avoir vu le moindre immeuble ou maison beau dans ce monde. Car rien n'était plus beau que le Temple, rien n'était plus pur que le Temple, rien n'était plus explicite que le Temple. Combien on devrait être fier d'être juif, d'avoir pour capital de tous les cœurs juifs Yerushalayim et en son sein le Bête Amigdash qui n'attend que nous, à la condition où nous, on ne l'oublie jamais. Baruch Adonai l'aulam, amén le Bête Amigdash le Bête Amigdash le Bête Amigdash